Salut à tous, c'est Laurent. Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble comment utiliser le carnet d'adresse avec ProtonMail. Dans une précédente vidéo, je vous ai appris comment envoyer votre premier mail avec ProtonMail. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, cliquez sur la petite fiche au-dessus de cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir ensemble comment utiliser le carnet d'adresse. Avant de passer à la pratique, nous allons vérifier une option du carnet d'adresse. Elle peut être pratique, mais peut-être aussi dérangeante selon votre utilisation. Donc on va aller dans les paramètres, on va aller dans le compte et ici, vous voyez, dans le compte ici, soit vous activez l'enregistrement des contacts, soit vous le désactivez. C'est à vous de voir. Personnellement, moi je préfère désactiver parce que je vais écrire à des personnes dont je n'aurai plus besoin par la suite. Donc je vais désactiver et je viendrai ensuite enregistrer les contacts quand j'en aurai besoin. Donc là, je vais revenir sur contacts et je vais ajouter un premier contact. Donc pour ajouter un contact, on va cliquer sur ajouter un contact. on va l'appeler le gyal patricia. les autres options téléphone, adresse, photo, etc. ne sont pas disponibles avec cette version pour pouvoir accéder à ces options il faudra prendre la version payante à 4 euros par mois donc là je vais enregistrer ma première fiche et là je trouve bien le Gale Patricia on en fait une autre on va faire ajouter on va faire le moins Elisabeth le moins donc pour faire le arrobas je vous rappelle la touche alt gr plus le A avec un accent j'ai lu gmail.com et là je viens cliquer sur le bouton enregistrer en bas pour modifier une fiche on va venir sélectionner la fiche sur laquelle on veut effectuer le changement et on peut venir sur modifier et ici je vais pouvoir changer l'adresse c'était pas un gmail mais un orange.fr et je viens enregistrer si vous souhaitez supprimer une fiche alors si vous n'avez plus de contact avec la personne vous sélectionnez le nom de la personne et vous supprimez la fiche là je fais confirmer et la fiche a été supprimée on va revenir à la boîte mail donc je vais composer un message donc je vais cliquer sur composer et là je vais écrire à une des personnes donc là toute la liste de vos contacts apparaissent vous pouvez aussi taper la première lettre du nom ou du prénom du pont Rolf ou R comme Rolf et on sélectionne le nom de la personne ici on va mettre l'objet comme dans la vidéo précédente par exemple réunion réunion association et là j'ai plus qu'à saisir le texte le texte le texte le texte les la 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 Donc après on peut agrandir le texte ici, option de texte si je vais mettre par exemple en 18 Mon mail est prêt à être expédié et là je vais tout simplement envoyer Donc ça c'était la première méthode Deuxième méthode pour envoyer Je peux retourner dans les contacts Donc je vais sélectionner Rolf Dupont Là je peux cliquer sur Composer Là je mets la même chose Réunion Association Et là Pareil Je peux faire envoyer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada